Maintenant que vous avez une idée assez claire de la structure de votre récit, que vous connaissez les grands axes de votre histoire, que vous voyez quels sont les pivots et les éléments importants de votre narration, on va arriver maintenant à l'élément essentiel, l'élément qui compose votre histoire, qui compose votre scénario, ce sont les scènes. Chaque scène ne doit pas être vue comme un élément indépendant des autres. Au contraire, une scène, selon Aristote, c'est quelque chose qui doit être lié à ce qui la précède et à ce qui la suit. La scène, elle fait partie d'un ensemble logique. Et effectivement, vous devez faire en sorte que vos scènes aient une logique certaine. Si vous construisez un récit où se succèdent des scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, très rapidement, on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'on va, quelle est l'histoire. Il y a des choix qui sont faits comme ça. Il y a certains moments, on veut parler par exemple d'une personne qui va avoir un souci de mémoire et on va commencer en créant des scènes extrêmement courtes, extrêmement segmentées et qui semblent ne pas être liées les unes aux autres. Et au fur et à mesure de l'histoire, les scènes vont se rallonger et vont commencer à créer du lien. Ce sera une façon, de manière allégorique, de montrer que le personnage principal, qui par exemple est à la quête de sa mémoire, qui essaie de retrouver sa mémoire perdue, au fur et à mesure de la structure même du récit, on va se rendre compte que la structure s'améliore et devient de plus en plus lisible, car au même titre que le personnage principal va retrouver ses pensées, le spectateur va lier les scènes entre elles. On peut donc se servir, à des moments très précis et réfléchis, d'une rupture entre les scènes. Mais en dehors de ça, une scène, il faut la voir vraiment comme un ensemble, quelque chose qui fait écho. Une scène, c'est donc quelque chose qui se suit et qui se précède avec d'autres scènes. Très bien. Mais vous pouvez également faire en sorte que vos scènes, elles fassent écho les unes avec les autres. Par exemple, vous avez le film The Hours de Stephen Daldry, qui est un film qui raconte l'histoire de trois femmes à trois époques complètement différentes. Dans ce film, vous avez à plusieurs moments chacune des femmes qui vont faire des gâteaux. Chacune d'entre elles va cuisiner. Et on les voit notamment avec des œufs. Chacune a un œuf et on les voit mettre de la même façon un œuf dans un plat. À trois époques différentes, des femmes qui n'ont a priori pas des liens évidents les unes avec les autres. Et pourtant, vous allez avoir ce lien et ces scènes vont se répondre les unes avec les autres. On peut donc, de manière un peu subtile, faire en sorte que certaines scènes fassent écho à d'autres. On va créer ce qu'on appelle des motifs. On va retrouver des modèles communs. Vous pouvez structurer votre scène de manière à voir plusieurs fois la même chose, mais des personnages dans des situations différentes qui vont vivre le même type de situation. Donc, vous aurez, par exemple, cette histoire de gâteau. Trois personnages différents à trois époques différentes avec des enjeux différents qui vont avoir des actions communes et similaires. Et là, vous créez un lien non pas narratif, mais vous allez créer un lien symbolique. Et parfois, dans vos scènes, ça peut être un moyen de faire écho, de rappeler des motifs. C'est vraiment quelque chose de très important dans l'écriture d'une scène, de parfois réfléchir à une scène qui ne va pas simplement être la suite logique de celle qui la précède ou le germe de la scène suivante. Ça peut être également une sorte de grand motif, de grande idée. Et vous pouvez développer une certaine philosophie ou une certaine idée de par le fait de répéter des motifs et d'utiliser vos scènes comme des moyens de faire des rappels tout au long de l'histoire de certains motifs. Avant de vous lancer dans l'écriture à proprement parler, vous allez devoir vous poser deux questions. La première, c'est quel est votre objectif à vous, scénariste ? Quel est l'objectif que vous voulez donner à cette scène ? Quelle est la fonction de cette scène ? A quoi est-ce que cette scène va servir dans l'histoire ? Premier point. Deuxième point, deuxième question qui est liée à la première mais qui reste différente, c'est quels sont les enjeux pour le personnage qui va vivre la scène ? Quels sont les enjeux dans l'histoire ? Quand on parle de votre objectif, si on discute de votre objectif, il faut que vous soyez capable de dire « Cette scène, je l'écris parce que j'aimerais qu'elle apporte ça à l'histoire. » Est-ce que c'est une scène d'exposition ? Par exemple, on fait un film sur un voleur, quelqu'un qui s'évade toujours de prison, et plutôt que de présenter le voleur dans son action, vous allez mettre deux policiers, deux gardiens de prison qui discutent de ce qu'a fait ce voleur. Une scène d'exposition pure. Vous avez un dialogue, un échange, une discussion, et vous présentez un personnage qui n'est pas encore visible à l'image, mais vous exposez. Cette scène-là, elle a pour fonction pure de peindre le tableau, de présenter l'atmosphère. C'est donc les scènes qu'on va trouver plutôt du côté de l'acte 1. Mais tout au long de l'histoire, vous allez vous rendre compte que notre personnage, qui a un objectif, qui a une question posée à l'acte 1, et qui va essayer de répondre à cette question à l'acte 3, ce personnage, il fait donc des actions. Motivé par ses intentions, et par donc son attitude, sa philosophie, il va faire des choix dans la vie. L'idée, ça va être pour vous, de dire que par exemple, telle scène, la première scène, le voleur cherche absolument à avoir une information précise sur le coffre d'une banque. Un code. Un code extrêmement compliqué à avoir, parce que seul le directeur de l'agence va avoir ce code. Comment est-ce que ce personnage va faire ? C'est donc là, on ne passe pas simplement dans une fonction qui est celle de faire avancer le récit, d'ajouter des éléments dans le récit, mais on va parler de l'enjeu pour le personnage. Quel est l'enjeu pour ce personnage ? Son objectif est derrière les portes blindées de ce coffre. D'accord ? On a un personnage qui sait que juste de l'autre côté, son objectif, le diamant, le fameux diamant que tout le monde cherchait à avoir, ce diamant qui le rendrait riche et célèbre, et qui lui permettrait enfin de prendre sa retraite et d'arrêter d'être un voleur par exemple, ce diamant très rare qui doit être sur Paris dans une exposition pour seulement deux jours, ce diamant, il est derrière la porte du coffre, mais entre le diamant et lui, il y a cette porte blindée. Cette porte blindée, il peut l'ouvrir s'il obtient le code. Ce code, seul le directeur de l'agence va l'avoir par exemple. Comment est-ce que notre voleur va faire ? Et donc là, on crée des enjeux dans la scène. Évidemment, là, ce qu'on vient d'expliquer comme sujet, c'est clairement l'arc narratif. Notre personnage, il veut avoir le diamant qui se trouve derrière le coffre. Mais il va y avoir tout un tas de petites scènes qui vont devoir l'emmener jusqu'à la porte du coffre. Disons que pour pouvoir atteindre le coffre, pour pouvoir atteindre le chef de l'agence qui a le code, il va vouloir se faire embaucher comme employé. Notre personnage, il a comme enjeu de passer un entretien d'embauche pour devenir banquier. Il a falsifié ses diplômes. Il se fait passer pour un agent bancaire modèle qui veut absolument se faire embaucher. Très bien. Sauf que vous voyez, il y a quelque chose qu'on dit sur les scènes et sur les enjeux. Je pense que c'est Robert Mackie dans son livre Story qui dit qu'il n'y a qu'une seule chose de pire que de donner au spectateur ce qui l'attend, c'est de lui donner de la manière dont il l'attend. Une scène, elle est composée d'un début, d'un milieu et d'une fin. Un peu comme notre histoire, mais notre scène elle-même, elle doit avoir cette structure de commencement, de développement, même si c'est assez court, et de conclusion, de résolution. On est donc sur notre histoire de voleur qui veut braquer une banque. Si jamais j'écris une scène où mon personnage, il veut passer un entretien pour devenir agent bancaire. Il arrive, on l'a vu falsifier ses diplômes, on l'a vu monter son affaire, monter son coup, monter, préparer cette arnaque. Il prépare sa diplôme, il fait tout ça, etc. Il passe l'entretien d'embauche et il l'a. En réalité, plutôt que de faire avancer l'histoire, vous allez la plomber et vous allez la ralentir. Parce qu'en donnant au personnage ce qui l'attend, et donc en donnant au spectateur ce qui l'attend, en réalité, vous ne créez pas vraiment d'intérêt dramatique à votre histoire. Quel serait l'intérêt de voir quelqu'un qui fait exactement ce qu'il a prévu ? Est-ce que dans la vie, on fait exactement ce qu'on a prévu ? Probablement pas. On a toujours des péripéties. Aristote appelle ça les péripéties. Tous ces événements qui vont nous obliger à contourner les obstacles. Et encore une fois, on parle d'obstacles. Et la scène, c'est vraiment ce qui va permettre de révéler les obstacles. Pensez votre scène en vous disant que l'enjeu du personnage, son objectif, ne peut pas être rempli à la fin. Il doit être face à un obstacle, quelque chose d'inattendu. Si on parle de notre braqueur, de notre voleur de banque, il arrive, il a falsifié ses diplômes, et il se fait passer pour quelqu'un qui veut obtenir le poste de directeur d'agence, pas de directeur d'agence, d'agent bancaire. Il arrive à son entretien d'embauche, il rencontre le responsable du recrutement, mais cette personne lui dit, on est désolé, le poste vient d'être pris, il n'y a pas de poste disponible, je suis désolé, on ne cherche plus d'agent bancaire. Deux possibilités pour notre personnage. Une personne qui viendrait simplement passer un entretien d'embauche, elle changerait de banque et essaierait de se faire engager ailleurs. Mais là, notre personnage, lui, il ne veut pas se faire engager comme agent bancaire, ce qu'il veut, c'est récupérer le diamant. Et donc, finalement, ce mec qui prétend être bardé de diplôme, il va essayer quand même d'entrer dans la banque. Et là, le seul poste disponible, par exemple, ce serait celui de balayeur, ou de faiseur de carreaux, nettoyeur de carreaux. Et donc, notre voleur, il part avec un enjeu et un objectif qui est celui de se faire embaucher dans la banque comme agent bancaire. On lui fait passer la scène, la scène de l'entretien, ça se passe hyper bien, mais le téléphone sonne et l'agent dit, c'est bon, j'ai mis mon neveu comme poste, on n'a plus besoin d'agent bancaire, renvoyez tout le monde chez eux, c'est bon, on a un nouvel employé. Nous, notre personnage principal qui pensait avancer se retrouve face à une déception, face à un nouvel obstacle. Et donc, il va devoir trouver un moyen détourné. Et la conclusion, la résolution de cette scène, ça pourrait par exemple être d'avoir un personnage qui, plutôt que d'être embauché comme agent bancaire, qui a accès à des fichiers informatiques, se retrouve à balayer le sol de la banque, mais soit quand même à l'intérieur. Et donc, puisse, à partir de là, créer une nouvelle structure, un nouveau chemin pour atteindre son objectif qui était à la base trouver les codes du coffre et accéder au diamant. Mais maintenant, par le fait qu'il a un nouveau métier, ça va peut-être être de se servir de la réserve qui se trouve être à côté du coffre et d'essayer de percer le mur pour récupérer l'intérieur du coffre. Ça peut être des choses comme ça. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de faire évoluer votre scène. Votre scène, elle ne peut pas donner au spectateur ce qui l'attend. Elle ne peut pas donner au personnage principal ce qui l'attend. Même la scène de climax, la scène de fin, celle où vous avez vraiment tous les enjeux, tous les enjeux qui tombent, tous les enjeux qui sont maintenant impossibles. On ne peut plus s'éloigner plus de l'objectif sinon c'est la chute pour de bon. Même cette scène-là, elle doit créer du dynamisme. On doit absolument faire en sorte que notre action, elle ait un sens. Si vous donnez toujours à l'histoire le mouvement que vous aviez annoncé, vous allez perdre votre spectateur et ce sera terminé pour vous. On doit à chaque fois apporter de nouveaux enjeux. Si votre histoire, si votre scène apporte à partir des premiers enjeux de nouveaux enjeux qui font que le personnage est toujours capable d'aller vers son objectif mais qu'il doit à chaque fois s'adapter et faire évoluer son propre plan, son propre projet pour atteindre son objectif, là vous touchez à une scène qui est fonctionnelle et qui sert à quelque chose. C'est vraiment important de créer une scène qui a un intérêt dramatique. Si vous n'avez pas d'intérêt dramatique, votre scène, elle est probablement inutile et vous pouvez la retirer d'ores et déjà de votre scénario. Au même titre que d'un point de vue dramatique, votre scène doit avoir un intérêt et ne pas simplement être un élément téléphoné auquel on s'attend, il est important que l'action que vous présentez dans votre scène soit également intéressante et qu'elle apporte quelque chose au récit, même pour l'ambiance, pour l'univers, pour les personnages. Il est toujours préférable de montrer les choses plutôt que de les dire. Vous voulez montrer le malaise entre deux personnes ? Vous pouvez le faire de manière frontale. Vous pouvez montrer des personnes qui vont dialoguer, qui vont exprimer leur ressenti, leur mal-être. Je me sens mal depuis que tu m'as viré de ce travail et depuis je n'arrive plus à être ton meilleur ami alors qu'on a grandi et depuis l'école on est les meilleurs amis mais moi tu vois, je n'y arrive plus, je suis loin des choses et je n'y arrive pas et je ne suis plus ton ami et vous voyez que c'est lourd. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du dialogue on s'y perd. C'est long, c'est lent, ça alourdit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de montrer les choses ? Il y a une histoire que je crois avoir lue dans un livre ou peut-être que j'ai appris quand j'étais au lycée. C'est quelque chose qu'on m'a raconté. C'est l'histoire d'un scénariste, un scénariste actuel qui veut raconter l'histoire d'un couple qui ne s'entend pas. On est dans les années 30, on est à New York, dans la bourgeoisie new-yorkaise et vous avez cet homme, cette femme dont leur relation de couple n'est plus vraiment ce qu'elle était. Leur jeunesse est derrière eux et finalement ces personnes-là vivent plus à travers la para, plus à travers leur société et leur symbole de leur milieu social plutôt que leur relation amoureuse. C'était des personnes qui étaient intimes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc on est dans les années 30. On est en hiver, les femmes ont des manteaux de fourrure, les messieurs ont des chapeaux et donc ce couple qui aime beaucoup aller au spectacle ou au théâtre va à l'hôtel. Tous les jours, ils sont au spectacle et donc plutôt que de rentrer dans leur maison de campagne, dans leur belle demeure, leur belle villa, ils descendent à l'hôtel et ils vont donc pendant plusieurs semaines vivre dans cet hôtel. Et l'histoire qu'on m'avait racontée, c'était, c'est ce scénariste qui veut montrer que ça ne marche plus dans ce couple. Ça ne fonctionne plus. Or, tous les dialogues qu'il a pu écrire ne marchent pas. À chaque fois, c'est trop lourd, à chaque fois, c'est trop compliqué. Et donc, ce scénariste en parle à un ami à lui qui lui conseille d'aller voir ce scénariste, un vieux scénariste, un scénariste qui écrivait à l'époque du cinéma muet où on n'avait pas la possibilité d'apporter des dialogues et où on devait montrer les choses non pas par la parole mais par l'action. Et donc, le scénariste, tant que le coup, il n'arrive pas, ça fait deux mois qu'il essaie d'écrire cette scène, qu'il essaie de faire fonctionner cette difficulté dans le couple et ça ne marche pas. Donc, il va rendre visite à ce vieux scénariste, cet ancien qui a beaucoup d'expérience et il lui raconte. Il lui dit, voilà, écoutez, c'est donc ce couple, j'aimerais montrer que ça ne va pas entre eux, que le mari n'estime plus sa femme, etc. Mais je n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc, le scénariste, le vieux scénariste, lui dit, voilà, écoutez, j'ai réfléchi et puis je vous rappelle. Le scénariste rentre chez lui, le jeune scénariste, on va dire ça comme ça. Et le lendemain, son téléphone sonne. C'est le vieux scénariste qui lui dit, ça y est, j'ai trouvé. Alors, le jeune scénariste dit, attendez, vous avez trouvé ? Moi, ça fait deux mois que je travaille dessus et là, vous avez trouvé quelque chose comme ça ? Oui, oui, j'ai trouvé. Venez chez moi demain, on en parle, je vous raconte l'histoire. Notre scénariste va donc rendre visite à nouveau à celui qui a de l'expérience et le scénariste du muet lui présente la scène comme ça. Il lui dit, si vous voulez montrer vous allez rajouter une scène dans l'hôtel. L'hôtel, hôtel de luxe, presque un palace où vous avez donc à l'époque, on est dans les années 30, ces ascenseurs avec un groom qui va tenir la porte, vous savez, l'ouvrir et la fermer et qui va lui-même diriger l'ascenseur pour emmener les personnes à l'étage de leur chambre. Donc, vous allez faire venir le couple, le monsieur avec son chapeau, la dame avec son manteau de fourrure et donc, ils vont entrer tous les deux dans l'ascenseur pour aller, disons, au quatrième étage. Le groom ferme la porte et va monter jusqu'au deuxième étage où une femme a besoin de monter également. Donc, le groom ouvre la porte de l'ascenseur, il fait monter la cliente, la dame dans l'ascenseur avant de repartir. Et à ce moment-là, le mari, celui qui n'a plus de considération pour sa femme, va retirer son chapeau. On retire son chapeau dans les années 30, tout le monde a un chapeau et en présence d'une femme, par élégance, par galanterie, on retire son chapeau. On ne reste pas couvert en présence d'une femme. Et par cette simple scène, en montrant que le mari va se découvrir non pas en présence de sa femme, alors qu'il devrait, c'est la convenance, il va se découvrir en présence d'une inconnue. Et juste par cette situation-là, et peut-être par le regard de sa femme qui voit bien que son mari va se découvrir en présence d'une autre mais pas en sa présence à elle, on montre uniquement par de l'action ce qu'il se passe. On montre le malaise qu'il y a dans ce couple. Et là, c'est très important de bien penser qu'il faut toujours montrer plutôt que dire. C'est extrêmement important de voir les choses de manière visuelle, créer des images. Dites-vous que votre scénario, c'est un outil pour du cinéma. Le cinéma, c'est un art multiple, visuel et sonore. C'est un art qui doit être perçu, non pas simplement par l'intellect, mais également par les émotions, par la perception, par les yeux, par le regard. Il est donc extrêmement important que votre scénario soit vraiment un outil qui permettent de favoriser ça. Si on fait tout par la parole, on passe à côté de quelque chose. On peut contraster l'action et la parole. On peut avoir des gens qui disent « je t'adore » mais qui sont à 10 mètres l'un de l'autre. On peut montrer des choses, contraster, c'est très intéressant de faire ça, de non pas dire « tiens, je vais prendre un café » puis il prend un café. Mais un personnage qui dit « tiens, je vais prendre un café » et puis il se sert une bière. Vous avez d'un coup un message complètement différent. Il est très intéressant pour vous de contraster et de vous servir de la mise en scène dans votre description, dans votre action. On ne parle pas de mise en scène déjà de cinéma mais on parle de description de l'action. Dans votre scénario, il n'y a pas que les dialogues. Vous allez raconter ce qui se passe, vous allez montrer l'action, vous allez la décrire. Et si vous décrivez une action qui contraste avec le ton de la scène ou l'objectif prétendu des personnages, vous créez de la dimension. Vous utilisez toutes les couches que permettent le cinéma pour communiquer avec votre spectateur, pour communiquer avec votre lecteur. Et c'est donc extrêmement important. C'est une dernière chose que vous pouvez faire, c'est aussi créer de l'action quand il y a quelque chose de statique. Parfois, on a besoin d'une scène de dialogue. Parfois, on a besoin de transmettre une information au spectateur et ça ne peut être fait que si le personnage 1 parle avec le personnage numéro 2. Et vous n'avez pas d'autre choix que ça. Dans ce cas-là, plutôt que d'avoir quelqu'un qui lui dit « Écoute, j'en peux plus, je te quitte », c'est plus possible. « J'ai besoin de changement dans ma vie. J'ai besoin de changement dans ma vie, je n'y arrive pas. » Plutôt que de mettre ces personnages face à face à une table ou qui simplement se croisent dans une porte et qui vont simplement se dire ces choses-là, mettez votre personnage en scène. Mettez cette dame qui veut absolument rompre parce qu'elle n'en peut plus en train de couper du bois. Elle est en train de trancher du bois, elle est en train de couper du bois, couper du bois, couper du bois, elle n'en peut plus. Cet homme qui veut quitter sa conjointe et qui est en train de nettoyer, il passe l'aspirateur, il a besoin de changer de vie et il nettoie tout, il récure tout. Et donc cette action-là, vous passez le message, vous n'avez pas d'autre moyen que de dire un moment « je te quitte ». Mais en même temps, vous montrez par ses gestes, par le langage corporel, exactement ce qui va se passer à l'intérieur du personnage et vous créez des contrastes. Et en vous servant de tous ces outils, vous allez améliorer vos scènes. Vous n'allez pas simplement partir du principe qu'il y a un objectif et un enjeu, vous allez donner de l'épaisseur à votre récit et à chaque scène va permettre d'être un petit univers. Et c'est donc très important d'user de ces choses-là. Apprenez à faire ça, regardez autour de vous. Le langage corporel des gens, le langage silencieux, tout le monde a des façons de faire. Des fois, on dit qu'on est très à l'aise et puis on est comme ça. Un fumeur qui enchaîne les cigarettes parce qu'il est très angoissé avant d'entretien d'embauche, même s'il prétend qu'il n'est jamais stressé. Toutes ces petites choses qui vous permettent de montrer la complexité humaine. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. La scène, servez-vous-en pour montrer comme l'humain est complexe, comme il est multiple et comme il est réaliste. C'est comme ça que vous créerez une histoire qui fonctionne, une histoire qui impliquera émotionnellement votre spectateur et votre lecteur. Parmi les types de scènes qui peuvent vous être utiles pendant l'écriture de votre scénario, il y a le flashback. Le flashback, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il vous permet d'apporter une information capitale pour votre narration sans vous soucier de raconter une grosse partie de l'histoire qui ne vous intéresse pas. Votre personnage a un traumatisme qu'il a vécu et ce traumatisme est dû à un accident de moto ou un accident de vélo quand il était enfant. Eh bien, plutôt que de faire commencer l'histoire à l'accident de vélo qui finalement n'est peut-être pas si intéressant que ça entre l'accident de vélo et l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, peut-être que les événements qui se trouvent entre les deux ne vous intéressent pas beaucoup. En revanche, l'accident de vélo, lui, il est utile. Et donc, pour pouvoir l'intégrer dans l'histoire sans avoir à décaler votre récit, vous pouvez vous servir du flashback. Le flashback, il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il est un très bon outil, un outil très puissant pour raconter des histoires, pour emmener des informations et permettre d'attraper une information particulière. Mais le flashback, en même temps, il peut devenir une sorte de béquille dont on abuse. Il ne faut pas, à chaque fois qu'un personnage a un problème, un traumatisme, chercher à expliquer cette situation par un flashback. Faites attention à doser les choses. Assurez-vous que votre personnage, cette information que vous allez chercher dans son passé, il ne peut pas la dire ou il ne peut pas la montrer. Parfois, une photo de famille ou la photo d'un enfant sur un lit d'hôpital permet d'expliquer qu'il y a eu un accident de vélo sans avoir à utiliser la scène du flashback. Utilisez les flashbacks quand vous n'avez pas d'autre choix. C'est une scène qui est très puissante, très utile, mais qui peut présenter certains inconvénients et notamment celui d'alourdir le récit, de toujours envoyer vers le passé les informations parce qu'on n'a pas très bien réussi à construire nos personnages et notre récit dans le présent. Servez-vous des flashbacks comme un outil, mais non pas comme d'une béquille, sinon vous risquez de perdre votre spectateur. Faites en sorte que votre flashback soit utilisé uniquement quand vous n'avez pas d'autre solution.